Est-ce que vous êtes indispensable dans votre groupe, ou alors peut-être que vous avez des membres plutôt autonomes ? Très souvent, ça dépend de là où vous en êtes dans l'histoire de la communauté. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir les niveaux de maturité de votre groupe. Alors pour ça, d'abord, il faut bien comprendre que la maturité des groupes ne dépend pas de la maturité des membres. J'ai eu, il y a quelques temps, j'ai mis en place une communauté sur l'intelligence collective avec des gens très très avancés sur le travail de groupe, etc. Et pourtant, le groupe est passé par différentes phases. Donc on a des êtres individuels, les membres, qui passent par différentes phases, enfants, adolescents, adultes. Et on va avoir aussi également un être collectif qui lui-même va passer par les mêmes stades. C'est-à-dire qu'en fait, au stade enfant, le groupe enfant va se construire par rapport au papa, à la maman, ou plutôt par rapport à l'animateur. Et donc finalement, on va avoir besoin de lui, les membres n'osent pas prendre trop trop d'initiatives, et le groupe va se construire autour de l'identité, en fait, de l'animateur. Mais à un moment donné, à peu près, alors pour les groupes, c'est plutôt autour de deux ans, à peu près, en général, eh bien, il va y avoir une crise de puberté. C'est-à-dire que le groupe va commencer à se construire, mais souvent, eh bien, on n'a pas encore son identité. Donc on se construit plutôt en alternative à l'animateur ou contre l'animateur. Alors ça peut être une crise d'adolescence plus ou moins difficile. Au contraire, ça se passe de façon douce. C'est ce que je vous souhaite. D'ailleurs, on a remarqué que quand il y avait vraiment des conflits, eh bien, la crise d'adolescence pouvait être un petit peu plus tôt, et donc le groupe mûrir plus tôt, à 18 mois, par exemple, pour certains groupes. Et puis, on peut avoir après, ensuite, un groupe mature qui va se construire avec sa propre identité, qui va permettre, évidemment, l'animateur va être toujours là pour faciliter. Alors il pourra éventuellement passer la main, mais il n'est plus indispensable en tant que personne même. Mais par contre, eh bien, le groupe va pouvoir développer sa propre identité collective. Alors, malgré tout, eh bien, il peut y avoir des cas de figure un petit peu particuliers quand ça ne se passe pas comme prévu. Par exemple, il y a des groupes, ce que j'appelle des groupes tanguis, des groupes qui ne prennent pas trop d'initiatives, et finalement, eh bien, qui restent vraiment sous la coupe de l'animateur. Et donc, finalement, eh bien, on a l'intelligence de l'animateur, mais on n'a pas vraiment encore de l'intelligence collective. Et puis, à l'inverse, des fois, on essaye de vouloir un groupe tout de suite mature. Alors, on dit aux gens, voilà, moi, je vais bientôt m'en aller du groupe, donc je monte le groupe et je m'en vais. Ça, ça s'appelle souvent un créateur fossoyeur. Mais voilà, je voudrais que mon groupe, il soit tout le temps mature. Et c'est les seuls qui ont fait ça, eh bien, c'est le docteur Frankenstein qui en a fait un monstre. Et donc, fabriquer directement un groupe mature, un adulte, eh bien, ça ne marche pas si bien que ça. Donc, il faut pouvoir respecter les différentes étapes. Alors, comment on s'adapte ? Et pour la première chose, eh bien, comment on peut savoir, effectivement, à quelle étape est votre groupe ? Alors, pour ça, eh bien, vous prenez l'animateur, probablement vous, et vous regardez comment vous pleurez. En fait, effectivement, on va voir qu'à chaque fois, eh bien, l'animateur a une sorte de frustration, ce qui est tout à fait normal, mais qui va permettre de comprendre les où on en est. Si l'animateur dit, mais finalement, c'est toujours moi qui fais tout, etc., les gens ne s'impliquent pas, etc., eh bien, votre groupe est enfant, il est autour de vous. Et ce que vous pouvez faire, c'est aider vos membres à prendre des initiatives petit à petit. Si vous avez pris un leadership très, très fort, eh bien, les gens ne vont pas oser. Et donc, il va falloir petit à petit, eh bien, laisser la main, aider les personnes à prendre des initiatives plutôt que de dire, ça sera bien qu'ils prennent des initiatives, ils ne le font pas. Non, non, vous allez les aider. Puisque vous êtes là, puisque vous êtes le papa ou la maman, eh bien, vous allez les aider progressivement à prendre des initiatives. Si vous pleurez en disant, ah ouais, mais alors personne de même, eh bien, c'est probablement que votre groupe est en crise d'adolescence. Et dans ce cas-là, eh bien, c'est une période un petit peu plus difficile. Il va falloir accepter cette phase d'émancipation. Est-ce que vous-même, vous acceptez quand même de lâcher un petit peu du laisse, de perdre un petit peu de contrôle ? Ah, ça, c'est une bonne question. Pour arriver à ce que le groupe puisse se développer, et effectivement, de manière à ce qu'on puisse passer dans cette phase un peu plus rapidement. C'est vrai que si on a, effectivement, la difficulté de lâcher les choses, eh bien, la crise de puberté peut être un petit peu plus forte. Donc, je vous souhaite, au contraire, de pouvoir lâcher du laisse petit à petit, en disant, oui, c'est bien, allez-y. Au contraire, c'est vachement bien de faire tout ça. Et puis, troisièmement, si vous pleurez parce que, vigilantement, vous ne servez plus à grand-chose, eh bien, c'est que votre groupe est mature. Alors, bien sûr, si vous avez encore un rôle de facilitateur pour aider, justement, vos membres à prendre des initiatives, mais finalement, eh bien, vous allez faciliter sans avoir besoin de tout contrôler. Alors, à vous de jouer. À vous de jouer. Et donc, on va voir, effectivement, que vous pouvez d'abord essayer d'évaluer à quel niveau de maturité se situe votre groupe et comment vous allez l'accompagner dans son processus de maturation, de manière à ce que, sans vouloir griller les étapes, eh bien, vous puissiez l'aider doucement, à son rythme, à passer d'un groupe enfant, adolescent, puis mature. Alors, n'hésitez pas à commenter. Dites-moi dans les commentaires, déjà, l'étape de maturité de votre groupe. Alors, ça aide beaucoup. Quand vous mettez des commentaires, ça aide beaucoup ces contenus à se diffuser, quel que soit l'ombre où vous êtes, d'ailleurs, puisque vous pouvez commenter aussi bien sur YouTube, sur Facebook, sur LinkedIn, sur mon blog, sur les blogs amis qui republient toutes ces vidéos. Et puis, vous pouvez, évidemment, vous abonner avec la petite cloche pour être promis des prochaines vidéos. Vous pouvez liker. Ça aide également beaucoup ces contenus à être plus visibles. Et puis, vous pouvez également télécharger le guide de mes conseils personnalisés. Alors, c'est un livre de... C'est un petit document d'une quarantaine de pages dont vous êtes le héros. C'est-à-dire que vous allez répondre à un certain nombre de questions. Et en fonction de vos réponses, vous allez être orienté vers tel ou tel conseil qui va être particulièrement adapté à votre communauté même. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada